bonjour à tous et bienvenue salut bris bonjour à tous salut michaël alors on va laisser tout le monde se loguer pour pouvoir démarrer ensuite ce webinar alors ça va être un webinar exceptionnel parce qu'on va parler de co-living c'est la première fois qu'on fait un webinar et même une session de manière générale sur cette thématique avant de débuter j'espère que tous passé un bon week-end de pâques pas manger trop de chocolat bris non pas trop j'ai fait attention à regarder la ligne on a un homme sérieux qui va nous parler de co-living je vais vous présenter bien sûr bris est ce que dans le chat vous pouvez ceux qui sont connectés je vois le compteur monté donc tout va bien ceux qui sont connectés est ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien pour qu'on puisse ensuite débuter ensemble cette session bonjour voilà je vois le chat qui s'active bonjour à tous co-living c'est je suis assez excité de faire cette session parce que déjà c'est pas un moment qu'on voulait la faire bonjour morgane bonjour lionel bonjour carol parfait vous nous entendez bien bonjour laurent est ce que vous pouvez nous mettre également dans le chat bonjour morgane on vous entend très bien bonjour doris bonjour à tous est ce que vous pouvez nous mettre dans le chat la ville depuis laquelle vous nous regardez ou écouter pour qu'on puisse également avec grand plaisir on a un support présentation mais surtout adapté de la valeur vous donner un maximum de valeur et adapté donc bien évidemment en fonction du lieu géographique auquel vous vous situez j'imagine et vous avez raison que vous êtes là c'est que vous êtes intéressés pour faire du co-living alors bonjour hélène bonjour laure bonjour marc bonjour thomas bonjour alors on a bonjour à marc de nice à morgane de toulouse à karim de barcelone à thomas boulain billancourt lionel de limoges doris bonjour doris du 78 bonjour rosé de madrid florian rodez arnaud de la défense 25e étage c'est précis mais tu dois avoir tu dois avoir une vue sympa on a france de casablanca l'île montbéliard brasil bravo jefferson bienvenue belgique toulon et bien écouter un grand merci on va pouvoir débuter cette session brief nous a rejoint récemment en directeur travaux peut-être avant qu'on démarre la session est ce que tu peux dire un petit mot et présenter bris parce que je sais que ça va intéresser il nous a rejoint en tant que directeur travaux france il a fait plusieurs co-living il vient justement apporter toute son expertise au groupe investissement locatif est ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtrait pas alors oui bonjour bris j'ai réalisé une quinzaine de co-living en île de france et en province avec investissement locatif et je suis du coup ravi de pouvoir partager mon expérience sur tous les aspects aussi bien travaux que l'investissement avec vous sur le co-living donc on va vous montrer plusieurs exemples je vous dire un petit mot alors sur sur moi pour ceux qui nous découvrent pardon pour ceux qui connaissent déjà je m'appelle michael zonta vous voyez à l'écran à ma gauche sur l'image et le slide manuel ravier on a cofondé la société investissement locatif.com on a la chance d'être sérieal entrepreneur on a beaucoup investi on a plus de 150 lots en france et on a développé une expertise sur toute la thématique investissement immobilier rentable ça fait maintenant un petit peu plus de dix ans qu'on a créé investissement locatif.com c'est plus de 200 collaborateurs dans bris aujourd'hui qui vous accompagne pour réussir vos opérations en investissement immobilier on a fait investir plus de 400 millions d'euros on a fait plus de 2000 opérations donc tout ça pour vous dire que vous ne serez pas cobaye si vous avez envie de faire une opération investissement locatif on a déjà très très bien rodé le process pour vous accompagner dans des investissements rentables on vous accompagne globalement sur la france entière puisque c'est plus de 20 implantations régionales que vous retrouvez ici à l'écran et donc ça permet de mapper une grande partie du territoire de manière à accompagner nos clients qui souhaiteraient alors soit une zone déjà une préférence soit vraiment vous accompagne pour une diversification de votre portefeuille immobilier de manière à ce que vous n'ayez pas tous vos oeufs dans le même panier avec grand plaisir on fera aussi une session de questions réponses donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'investissement immobilier en général ou sur le co-living qui est l'objet de la session à nous le mettre en commentaire pour qu'on puisse avec grand plaisir prendre les questions au fil de l'eau aujourd'hui on va vous parler de co-living donc on va voir qu'est ce qu'un co-living la différence avec une colloque classique parce que quelquefois c'est un peu un abus de langage on a parfois des investisseurs qui disent voilà j'ai fait une colloque ou j'ai fait un co-living et en fait il se mélange un petit peu les pinceaux donc on va vous donner un petit peu notre vision du co-living et les grandes différences on va étudier précisément un exemple qui a déjà été effectué donc la rentabilité d'un co-living pour voir si ça vous intéresse si vous vous retrouvez dans ce type de projet on va le voir ça le vent en coupe très très grosse demande dessus c'est aussi pour ça qu'on fait une session dessus on va vous apprendre et vous montrer comment est-ce qu'on monte un projet de co-living rentable et bien évidemment pour tous ceux qui n'ont pas forcément soit l'expertise soit le temps pour le faire et bah avec brice on s'est très heureux de vous accompagner dans les différentes zones qu'on vous a montré précédemment pour dresser votre co-living et vous allez voir à la fin de la session il ya des chances que ça vous donne envie parce que le projet qu'on va vous présenter franchement si on a vu ça quand on était étudiant ça aurait été quand même pas mal j'ai hâte qu'on vous présente que brice vous présente ça et on va un peu lister les éléments à ne pas oublier pour son projet qui vont faire un avantage concurrentiel fort quand demain votre co-living sera diffusé sur l'arché locatif brice je veux bien que tu nous présentes un petit peu donc tout le co-living et puis je me permettrai de prendre les questions au fil de l'eau si vous en avez pour que brice puisse avec grand plaisir va vous livrer tout son savoir dessus il a fait beaucoup de co-living on a vraiment la chance et de l'avoir dans le groupe et de l'avoir aujourd'hui parce que c'est vraiment plusieurs années d'expérience qui ont été dédiées sur plein de produits en investissement mais notamment au co-living et pour que ce soit réussi il faut avoir des experts en face donc juste pour te dire très heureux que tu puisses nous présenter cette session oui effectivement michael on a un vrai retour d'expérience sur le co-living partout en france ce qui va nous permettre aujourd'hui de vous expliquer comment le co-living fonctionne alors en termes de définition moi je qualifierais le co-living d'un habitat partagé haut de gamme entre huit et 20 co-livers dans une maison ou dans un immeuble le plus généralement une maison divisée ce co-living il apporte service et confort le service est représenté par la possibilité d'avoir des cours de sport des cours de yoga et d'avoir dans la maison dans l'immeuble une salle de sport une salle de cinéma un terrain de pétanque un jardin etc etc le confort direct ce serait plutôt d'avoir une salle de bain par chambre point très important d'avoir des espaces partagés relativement grand et d'avoir aussi un jardin puisque ça va ça va valoriser le bien voilà pour pour la définition tu as la main aussi tu veux que ce soit moi qui avance la salle sinon tu avances alors à titre de comparaison avec avec la colocation que tout le monde connaît très bien par exemple en île de france une chambre en co-living va se louer entre 800 et 1000 euros alors qu'une chambre en colocation à se louer 600 euros ce sera peut-être 500 euros en province mais il ya une différence de loyer de 20 à 30% ce qui est relativement énorme donc le rapport locatif au mètre carré est forcément supérieur ça c'est une évidence déjà je sais qu'ils vont se poser la question par rapport à ce que à ce que tu nous dis moi j'ai la réponse mais c'est pour j'imagine que vous la posez ceux qui nous regardent en un qu'est ce qui justifie la différence de prix et en deux entre guillemets est ce qu'il ya un marché de gens qui sont prêts à payer plus cher pour ça effectivement alors on revient à la définition du co-living pourquoi les loyers sont supérieurs puisqu'on apporte un certain service et du confort donc comme je disais le service c'est la petite salle de sport qu'on a dans le sous-sol qui est plutôt intéressante et qui permet justement d'attirer un certain type de population que l'on verra après mais généralement ce sont des jeunes actifs un cadre csp plus plus ou qui travaillent dans des grandes boîtes ou des freelances on a beaucoup de freelances aussi qui aiment bien cet habitat partagé en ce style de vie et qui sont prêts du coup à payer des doyers des loyers supérieurs ouais donc déjà c'est ce que tu dis c'est que c'est pas alors peut-être que vous vous posez ma question mais je vais je vais devancer exprès et balayer de large pour que ce soit le plus limpide pour tout le monde déjà ce que tu dis c'est que c'est pas forcément de l'étudiant et c'est plutôt principalement du jeune actif étant donné les alliés ou même cadres en déplacement ou autres qui ont qui ont tout le confort pas on a très peu d'étudiants puisque effectivement les loyers sont relativement conséquents ça correspond pas à leur demande ce sera plutôt des jeunes actifs et puis d'ailleurs des personnes de tout âge on va même avoir des seniors d'ailleurs on le verra plus tard c'est un secteur d'avenir mais globalement très peu d'étudiants effectivement ouais ok alors on va prendre quelques questions je regarde sur les balay ou pas dans la présentation en fonction de si je les prends tout de suite ou pas est-ce que tu aurais un ratio on a une question de hélène merci hélène quel est le ratio idéal entre espaces privatifs et espaces communs est ce qu'il y a une règle une généralité dessus ou pas et quel est ton conseil tout à fait alors les ratios on aurait pu les voir dans un deuxième temps on a au minimum il faut au minimum donc c'est un élément indispensable si on sait il faut au minimum 30% d'espaces communs dans une maison de 300 mètres carrés par exemple et ces espaces communs c'est donc le salon la cuisine la salle à manger mais aussi la salle de sport le sauna la salle de cinéma et c'est donc le ratio de 30% est important ouais les les autres éléments indispensables au delà de ce ratio donc c'était hélène je dirais que c'est l'espace extérieur avec terrasse barbec qui permet du coup la rencontre les échanges entre les co-livers ils vont souvent en co-living comme en coloc aussi pour rentrer des gens faut pas oublier cet aspect là oui c'est un état d'esprit déjà c'est ce que tu dis avant même de rechercher un logement il y a aussi l'état d'esprit de vouloir partager et d'être sous l'intoppe tout à fait donc au delà de ce ratio il y a aussi la qualité du mobilier donc la litterie haut de gamme me semble un point très important et le reste du design pour avoir aussi un attrait sur les photos quand on fait la mise en location il faut qu'ils aient l'effet waouh ça c'est une un paramètre assez représentatif et bien sûr les salles de bain individuelles dans chaque chambre avec vc indispensable oui ok on a une question de marc alors on va voir après un exemple chiffré marc je vais lire la question pour tout le monde la voie rapport au mètre carré super pour l'interrogation je questionne ce point car il est nécessaire d'acheter beaucoup plus de mètres carrés aussi j'imagine pour avoir les espaces communs c'est ce qu'on voulait dire marc à nice par exemple ça me paraît pas réalisable pour rester rentable vu le prix du mètre carré non donc bon à nice sans faire de grandes généralités ça va être quatre cinq six mille euros par mètre carré ça dépend où on est et où on est passé la surface qu'on achète si on prend cet exemple là alors ça va être proportionnel du maire par rapport à toutes les zones c'est un exemple rentable si on donne un peu la réponse à la question mais est ce qu'il ya des zones si on prend à l'envers est ce qu'il ya des zones où le co-living ne va pas être rentable parce qu'il faut acheter plus de mètres carrés pour les espaces communs qu'on n'arrive pas à monétiser dans la rentabilité des espaces communs je pense pas bon effectivement il se peut qu'il ya des zones où ça fonctionne pas comme tous les projets d'investissement locatif mais nous par exemple on a réussi à faire des co-living au coeur des centres villes ou dans des ou en première couronne par exemple parisienne comme saint mort des fossés où le prix d'achat au mètre carré est très élevé on est à 9000 euros du mètre mais pour autant on a réussi à louer les chambres très chères donc ça compense ce prix au mètre carré élevé la compense largement mais on a atteint on atteint quand même des rentabilités donc pour toi pas de restrictions parce qu'en fait c'est proportionnel c'est à dire que même si on achète cher on va aussi louer plus cher derrière et donc ça va ça va donner des ratios en plus la ville que tu prends en exemple ou une brise elle est plus chère en mètre carré que la ville de nice donc on avait mis son marc oui si ça s'applique ici on arrivera à maintenir une très bonne une très bonne rentabilité on a doris ce qui nous disait et les personnes âgées est ce que c'est des cas de figure que tu as eu avec des personnes âgées dedans ou c'est encore une autre niche à l'intérieur de ce secteur c'est une super niche le co-living senior c'est une niche d'avenir c'est top il y a vraiment beaucoup de demandes il y a de plus en plus de demandes vis-à-vis de cette population donc c'est bien ça ça grossit la taille du marché du co-living donc tant mieux pour les futurs investisseurs effectivement c'est un marché niche qui va devenir très intéressant car il dit on souhaite monter un co-living à 6 est-ce qu'une piscine est indispensable donc de manière générale dans le sud dans les zones chaudes est ce que si on fait un co-living une piscine te semble indispensable alors étant donné que le jardin est indispensable la piscine peut être un complément si on arrive à l'inclure dans le coup des travaux un co-living c'est un budget entre 800 milles et 1,5 millions d'euros donc potentiellement qu'on peut réussir à inclure une piscine dans le budget global de l'opération et ça apportera vraiment une valeur supérieure une valeur intéressante vis-à-vis de la concurrence aussi parce qu'il ya quand même très très peu voire pas du tout co-living qui ont des piscines pour le moment donc franchement je dirais que si vous pouvez l'inclure mettez le où ce qu'on a fait pour le moment et on verra justement dans l'exemple d'après on a mis spa à mam jacuzzi dans un co-living à montreuil et un autre à romainville mais on n'est pas encore allé jusqu'à la piscine mais c'était je pense quelque chose qu'on voulait inclure dans l'avenir dans nos cahiers des charges parce que ça apporte vraiment une valeur donc oui oui top très bonne idée ouais l'idée d'être différenciant quoi au maximum c'est ça ouais donc sur les différents ratios à garde en tête bah du coup ça répondait sur les 30% minimum d'espace à partager est-ce que tu peux nous donner ce que tu as mis à écran mais nous en dire un petit peu plus sur les autres grands ratios à garde en tête pour tous ceux qui voudraient monter un co-living donc garder en tête la taille des chambres 12 mètres carrés pas forcément nécessaire d'avoir des chambres 17 20 mètres carrés on a même des chambres de 9 mètres carrés nous à montreuil et ça se fout très bien il n'y a pas forcément de problème or or salle de bain la durée des travaux est assez longue 12 mois donc c'est un projet un peu fastidieux faut bien bien se faire accompagner là dessus 12 mois minimum puisqu'il ya aussi un vrai travail de conception de mobilier à la fin etc c'est assez long et les budgets comme je le disais tout à l'heure c'est entre 700 mille pour des villes de deux provinces comme reims caen rouen etc mess et ça sera plutôt 1,5 ou 1,3 millions en île de france ouais donc c'est pas réservé à tout le monde non plus mais aussi parce que là faut beaucoup de mètres carrés mais pour ceux qui ont le budget c'est des opérations très rentables parce que si j'ai une qui a des économies d'échelle et qu'on va chercher des rentabilités qui seront supérieures au travers de l'opération qui montait tout à fait on a évoqué la partie location michael tout à l'heure je rajouterai quand même un point donc sur la les charges des charges locatives elles sont en moyenne de 100 euros c'est aussi un bon ratio 100 euros par mois par locataire on verra aussi comment peut-être éviter ces charges après d'ailleurs ça inclut bien sûr frais de chauffage électricité internet et aussi tous les services qu'on peut apporter par exemple des cours de yoga des cours de sport etc qu'on donne avec des profs particuliers ça c'est ah oui sur on a remarqué aussi nous avec notre pôle gestion que l'augmentation de la demande locative est d'environ 10% par an donc tous les ans on a quand même une demande par rapport à aux chambres qu'on met en location de 10% on a quand même une augmentation de 10% pourquoi parce qu'il ya un peu des nouveaux marchés qui s'ouvre comme on disait tout à l'heure le colliding senior de temps il ya peut-être aussi des nouveaux locataires des nouveaux types de locataires qui s'ajoutent tous les ans ouais donc on est sur un marché de à la fois qu'il y a initialement un marché de niche mais qui est en forte croissance et sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'offres et c'est clair c'est le cas aujourd'hui il ya beaucoup d'offres en colocation sur le marché mais comme ça demande c'est un peu ce que ce que j'essaie de vous donner en valeur et que je vous dis souvent on est sur un marché immobilier de l'investissement qui se professionnalise énormément c'est à dire que la marche à l'entrée avant était faible ça devient un très très gros business dedans et donc il faut ça demande de plus en plus d'expertise que ce soit sur le financement que ce soit sur le montage des opérations pour arriver à se différencier arriver à faire des bonnes rentabilités et on est sur un marché qui devient un marché de plus en plus professionnalisant pour les professionnels pourra arriver à continuer à faire des très bonnes rentabilités et où le côté purement amateur où j'étais dans un appartement je le balance en coloc je le décors pas vraiment je mets un petit peu les meubles que j'avais envie de mettre parce que je voulais un petit peu me débarrasser ces biens là sont pénalisés parce que il n'y a plus assez d'éléments différenciants oui c'est ça je rajouterais qu'en fait le co-living c'est un peu l'avenir de la colocation c'est à dire que les gens aujourd'hui ils recherchent quand même le confort ils recherchent la sécurité ils recherchent la rencontre et ils recherchent les services aussi donc le co-living peut remplacer petit à petit la colocation c'est le futur pour moi c'est le futur de la colocation c'est pour ça que c'est important de se lancer là dedans là oui donc on voulait aussi évoquer michael les points d'attention donc faites attention au co-living c'est pas si simple que ça il y a la partie travaux qui est très complexe puisqu'il faut quand même aménager en moyenne 12 15 chambres dans une maison un immeuble avec des pièces d'eau il ya une durée de travaux assez longue avec du gros oeuvre et des points techniques importants attention aux charges élevées de gestion locative et les charges électricité chauffage oui qui sont souvent baissées qui font souvent baisser la renta brute versus net donc point d'attention et le financement on l'a déjà évoqué tout à l'heure michael sur sur les budgets à 1 million 5 bah c'est pas simple de se faire financer ouais il faut que vous ayez un apport il n'y aura pas d'apport 0% surtout pas dans la conjoncture actuelle il faut prévoir pour un résident fiscal français 10 à 15% d'apport et pour nos amis non résidents qui nous regardent depuis l'étranger il faut prévoir 20 à 30% d'apport du montant total de l'opération j'ai envie de vous dire c'est pas le co-living qui peut ça c'est c'est la conjoncture de globalité aujourd'hui de l'investissement immobilier mais prévoyez ce type d'apport parce que sinon il ya des chances assez importantes de se diriger sinon vers un revenu de financement oui tout à fait sur le co-living donc bon le point important les avantages pour pour conclure sur le co-living c'est effectivement la rentabilité élevée qu'on n'arrive pas forcément à voir sur les immeubles de rapports quand c'est bien divisé quand les travaux sont bien faits c'est pas simple sur un immeuble sur une colloque d'avoir 9% bon ça dépend et le co-living de demain c'est quoi donc là j'ai pour moi deux points deux points importants c'est cet aspect social partage et le colline senior qui pour moi qui est pour moi un point important l'éco-co-living du coup comment comment on améliore l'éco-living comment on fait baisser les charges l'éco-co-living donc c'est une construction bah écologique erre 2020 ou une maison passive qui consomme quasiment zéro donc moi c'est ça le point le plus important réussir à faire une maison très peu consommatrice et pourquoi pas y ajouter des espaces verts avec le potager partager production locale de fruits et légumes voilà pour avoir ce côté un peu écologique que les locataires recherchent de plus en plus alors je réponds une question en même temps parce que je vois une question de d'emmanuel pour une maison quatre chambres sur la commune de noisy le grand assez intéressant de faire du co-living est ce que selon toi il ya quand même un minimum de chambres ou à partir de quel nombre de chambres on peut le passer en co-living oui très bonne très bonne question sur une maison alors je sais pas la surface de la maison sur 300 mètres carrés nous en général on est à 12 chambres sur 200 mètres carrés on va être à huit chambres sur 150 mètres carrés on va être à 6 minimum donc à chaque fois je donne le nombre minimum de chambres ouais parce que si effectivement il n'y a pas assez de chambres ça tue la rentabilité de chambre ça me paraît très l'edge pourquoi parce qu'il faut quand même faire des travaux un peu haut de gamme avec une salle de bain par chambre il faut amortir ces travaux et ces 30% d'espaces collectifs ça me paraît un peu un peu léger le l'exemple il ya peut-être d'autres questions c'est quoi là on a une question quelle est la rente à moyenne on va vous montrer un exemple ici c'est quoi la rente à moyenne que peut attendre un client investissement locatif qui souhaite investir en co-living en rente à brut nous on est entre 9 et 11% brut bon on va plutôt être autour de 9 parce qu'il ya eu l'inflation immobilière en ce moment rente à net entre 6 et 7% donc là on a justement un exemple de colline à montreuil où on a une rentabilité brute de 9% là ce co-living était situé à cinq minutes de la future station de métro qu'on appelle montreuil hôpital donc on a anticipé les futures ouvertures de stations de métro qui permettra au bien de prendre en valeur dans l'avenir donc ça c'est super intéressant pour les investisseurs donc pour ceux qui connaissent pas juste pour la zone montreuil pour vous sachiez donc c'est une ville à l'est de paris qui touche le qui touche paris 1 c'est juste c'est juste de l'autre côté dedans est ce que tu peux alors vous voyez les chiffres à l'écran on va vous les décrire est ce que tu peux nous décrire globalement un petit peu au départ qu'il ya des charges le projet la taille de la maison le nombre de chambres et puis on va regarder les chiffres ensuite en détail mais pour contextualiser un petit peu oui exactement pas souvent pour avoir notre rentabilité on est sur 300 mètres carrés donc c'est le cas ici à montreuil 1,3 millions d'euros budget global avec un prix d'achat de la maison à 650 mille prix initial on peut pas acheter au dessus c'est compliqué sinon on aura pas notre rentabilité travaux en moyenne entre 400 mille et 500 mille ok c'est une fourchette assez classique loyer perçu autour de 10 mille euros par mois avec les doux chambres donc là on a doux chambres ok les charges qu'il faut penser à prendre en compte bien sûr taxe foncière entrée sortie des ordres du rôle de ménagère gestion locative à 9% 10% par mois enfin 10% des loyers perçus l'assurance comme tous les investissements après locatif classique et aussi l'entretien qui est un peu plus conséquent sur une maison ou un immeuble que sur une colocation il ya une question sur la réglementation d'ailleurs spécifique les taxes sur le co-living que je fais un petit appartement pour cette question alors dans certaines villes on a l'encadrement des loyers bon pour ça on a quand même mis en place nous des baux spécifiques pour réussir à intégrer cet encadrement des loyers sinon les taxes il n'y a aucune taxe spécifique c'est vous vous louez une enfin c'est une maison classique à part votre taxe foncière il n'y a rien d'autre d'ailleurs c'est un désavantage du co-living en termes d'administratif vous n'avez pas de division à faire pas de demande spécifique en mairie donc ça c'est top ça ça permet de dérouler le projet plus rapidement ouais ça ça permet déjà de maîtriser l'intégralité pas avoir de variables au milieu de au milieu de votre projet pas aucune variable donc là ouais c'est l'exemple c'est bien parce qu'il illustre bien on a 9% en brut on a 7,7 en net donc entre guillemets net de tout on a on a tout enlevé pour être parfaitement pour être transparent sur les frais c'est net avant impôts en sachant que soit vous achetez et vous exploitez au LMNP donc ça va vous faire environ 10 ans sans impôts soit c'est détenu à l'intérieur d'une société civile immobilière de préférence sauf qu'à particulier les choix fiscales mais à l'IS ce qui fait que vous allez repousser énormément l'imposition derrière on va voir un petit peu du coup à quoi ça ressemble à la fois sur les plans et ensuite dans la réalité poste travaux donc là on a le co-living de montreuil on verra les photos après on a un étage pour les espaces communs donc comme ça les chambres sont calmes aux espaces supérieurs donc important avec en haut à droite en vert un espace de co-working ce qu'il ya beaucoup de freelance comme je le disais tout à l'heure donc on prévoit souvent des petits bureaux individuels et après le reste classique un salon salle à manger cuisine là on a quasiment 80 mètres carrés dans cet étage ouais donc c'est beau est ce qu'on peut revenir juste dessus c'est beau vous avez donc dans la partie supérieure gauche tout un espace salle à manger c'est ça oui salle à manger avec 12 places ouais donc là ça fait un très bel espace très bel espace commun grande cuisine bon vous allez voir après des photos mais c'est déjà pour ceux qui sont un peu moins habitués au plan donc en bas à gauche toute la partie une partie cuisine ou appareil un petit peu en bar tabourri on peut manger pas mal de rangements deux éviers c'est ça je vois sur la partie de gauche il est au central et systématiquement dans les cuisines on met deux fours de deux éviers de hôtes de c'est à deux micro ondes enfin en double tout deux frigos fin deux trois frigos même pour pour 12 personnes ouais grand salon et c'est c'est top un espace de co-working ouais tu dis mais pour qu'ils aient tous un point de bureau ou autre qu'ils puissent tourner ou ceux qui sont un peu freelance et pas forcément besoin d'aller dans un co-working et puis se poser pour pour travailler ici quoi ouais et vc collectif toujours aussi c'est pour les invités en fait ça c'est systématiquement les gens sont obligés d'aller dans les chambres pour aller au essai je vais passer à l'étage classique un étage de chambre donc au calme à l'étage supérieur avec leur salle de bain individuelle donc vous pouvez voir qu'il ya cinq chambres et chaque chambre à sa salle de bain avec vc c'est des petites petites salles de bain ouvertes sur la chambre pas besoin de faire plus ça suffit il ya deux mètres carrés en général il ya aussi à cet étage un espace sauna à mam qu'on verra en photo après donc là il n'y a pas la piscine mais il ya quand même le spa quoi ouais et salle de bain privative à chaque fois pas tout à fait toujours pas obligatoire là c'est plutôt un exemple type de sous sol souvent dans l'écoliving on profite du sous sol ou dans les maisons pour aménager des salles de sport puisqu'on n'a pas de contraintes ou de règles avec les hauteurs sous plafond donc on peut faire une salle de sport même si on a deux mètres de hauteur sous plafond même si c'est pas lumineux même s'il n'y a pas de fenêtre faut en profiter pour faire les espaces de service parce que vous pourrez pas faire de chambre dans un sous sol vous n'aurez pas le droit en revanche profitez en pour mettre un bar une salle de parfois on fait souvent aussi la salle de gaming ou de jeux vidéo de soirée où on met les amplis pour qu'ils puissent faire des fêtes tout ça ça sera au sous sol où il n'y a pas de fenêtre et là donc baby foot salle de sport salle de ciné salle de cilet salle de ping pong la salle de ciné je les j'ai pas le plan de mais on va la voir après dans les photos ouais mais en général ouais cinéma cinéma dans les sous sol c'est parfait vous n'avez pas besoin de fenêtre donc il faut optimiser ces espaces en espace collectif donc voilà les photos donc je vais passer les photos assez assez brièvement là c'est l'espace commun salon qu'on a vu tout à l'heure sur les plans ouais là on a la cuisine avec l'îlot central alors la cuisine elle est à droite on va l'avoir deux plaques deux plaques deux hôtes pour qu'ils pour qu'ils puissent tous cuisiner en même temps la quant à 12 personnes c'est obligatoire même au delà de huit personnes on double tous les équipements systématiquement on peut utiliser deux fours de deux plaques de la partie bonne cuisine la cuisine là en sous sol parce qu'on voyait sur les plans le petit baby foot petit espace commun ouais voilà pour le coup on a un sous sol assez éclairé mais c'est pas toujours le cas le fameux cinéma sympa plutôt sympa ça ça marche bien sur les photos ouais on l'utilise c'est plutôt c'est plutôt cool donc celle de la salle de signe avec le vidéoprojecteur là ça toute la partie sona amam c'est ça sona amam d'ailleurs sur le la salle de cinéma systématiquement effectivement on propose l'intégralité des services netflix et oui tous les abonnements tous les abonnements classique un full full abonnement parce que ça m'a permis d'en profiter gratuitement la cuisiner la salle de bain individuelle moi c'est avec des déco assez classique ouais mais c'est bien c'est sympa ça marcherait bien ouais ça marche bien là c'est la salle de sport mais qui a été faite dans un garage ouais classique ça suffit de mettre nous en général on met trois quatre équipements et ça fonctionne bien on a besoin de plus là en général en moyenne sur sur les équipements comme ça on est à trois quatre mille euros de mobilier et sur un co-living on est plutôt au total de mobilier en général autour de 50 mille euros sur un co-living 12 personnes oui pas hésiter à charger en termes de mobilier ça s'amortit vite et ça permet vraiment de faire la différence en termes de loyer alors on avait quelques on a oui pardon vas-y on peut faire qu'est on peut répondre aux questions ouais alors il y avait des questions sur toute la partie les beaux beaux encadrement des loyers donc les beaux vous allez pouvoir contractualiser un bail par par personne qui est dans le co-living donc ça va vous permettre d'individualiser parce qu'il va pas falloir qu'ils soient tous tous liés et que vous puissiez comme ça le faire chambre par chambre de manière générale quand il ya l'encadrement des loyers on va respecter l'encadrement des loyers mettre un forfait de charge et pour pouvoir déplafonner légalement l'encadrement des loyers ben là ça s'y prête énormément puisque le législateur a laissé la possibilité de contractualiser ce qu'on appelle un complément de loyer s'il ya des prestations de confort donc là c'est sa coupe de source on va venir contractualiser et monétiser l'ensemble des différents services donc ça va être bien évidemment les espaces communs comme salle de cinéma qui sont des prestations forcément de confort baby foot ou dans toute la partie du mobilier qui en plus les différents services que vous avez ça va faire la transition je voyais qu'il y avait hélène qui pose la question qui quitte du nettoyage combien de fois par semaine donc si à l'intérieur il ya des prestations de ménage on va venir monétiser l'intégralité de ces prestations pour arriver légalement alors respecte encore une fois l'encadrement des loyers mais ajouter un complément de loyer qui va faire qu'on va tirer la rentabilité vers le haut on a des questions pour toi bris quitte justement du nettoyage le nettoyage ont fait maximum deux fois par semaine pour l'intégralité des parties communes faut compter 23 26 euros de l'heure et il faut compter entre 4 et 8 euros entre 4 pardon et huit heures par semaine de ménage pas de ménage dans les chambres individuelles c'est pas nécessaire ça fait des charges trop élevés après pour le pour l'investisseur et les locataires sont pas forcément demandeurs qu'on nettoie leur chambre donc uniquement les parties communes entre 6 et 8 heures par semaine maximum vraiment ça c'est un nettoyage haut de gamme déjà ouais ça c'est notre conseil parce que déjà ne touchez pas forcément aux parties privatives il peut y avoir des questions de sécurité de vol ça peut créer des conflits dedans donc donner accès que en tout cas c'est notre conseil aux parties communes qu'elles soient ici nettoyées un désavantage je sais qu'il ya certains investisseurs qui aiment bien c'est ça permet aussi du coup d'avoir une visibilité sur le bien qui est loué et sûr que tout va bien que ça se dégrade pas à vous donc ça vous permet aussi à ce stade à vérifier que tout se passe plutôt bien à l'intérieur avec la femme de ménage c'est un peu l'oeil un peu le regard extérieur de ce qui se passe dans le co-living et ça permet aussi d'être averti quand il ya des problèmes des entretiens à faire ça c'est important réglementation on en a parlé il pour 15 personnes était une réglementation spécifique non c'est exactement ce qu'on disait un par rapport ni vis-à-vis de la mairie ni vis-à-vis des réglementations en termes de bail locatif c'est tout l'avantage justement de faire du co-living c'est que ça vous permet alors je vais pas dire de contourner parce qu'il ya rien à contourner c'est juste à vous permettre d'exploiter librement est-ce qu'on peut signer un bail solidaire en co-living oui vous pouvez toujours signer un bail solidaire c'est à dire mettre tout le monde sur le bail mais c'est pas forcément mon conseil parce que ça va vous faire une gestion administrative qui est très forte qui plus est les colocataires des habitants ne voudront pas forcément entre guillemets être solidaire mon conseil il est plutôt d'individualiser sauf si vous avez sauf si la question est posée vraiment avec un enjeu spécifique entre guillemets derrière tête mais sinon individualiser ça permet d'individualiser la relation et parce qu'on individualise l'espace privatif qui est loué avec accès aux espaces communs on a une question de laurent je souhaitais mettre une maison avec six chambres en colocation saisonnière mais la majorité des chambres font entre 7 et 9 mètres carrés d'autres sont sous les combles à part louer l'ensemble à un seul interlocuteur employeur saisonnier je suis bloqué et je pars sur la location touristique classique alors qu'il y a de la demande pour des jeunes années ou en saisonnier y a-t-il un minimum de surface de chambre en co-living il ya les fameux 9 mètres carrés de de beaux individuels quand on loue en bail individuel il faut minimum 9 mètres carrés mais on peut inclure la salle de bain ça permet un peu de pas de tricher mais pouvoir une chambre de 7 mètres carrés de mètres carrés de salle de bain ça marche si la salle de bain est ouverte sur la chambre ouais il faut au minimum espace privatif de neuf et effectivement dans ce cas il faut que la salle de bain soit ouverte pour pas qu'il ya de cloisonnement entre les deux avec une fenêtre ou un velux obligatoire bien sûr on avait pas mal de questions alors je vais les regrouper sur la gestion des courses les locataires sont ils responsables de la vaisselle le règlement de vie je pense que ça regroupe un petit peu est ce que tu préconise de faire un règlement intérieur ou pas ou comment est ce que le retour d'expérience effectivement ce qu'on met en place c'est sur les dix locaux dico locataires sur les dix colliver il y aura une personne qui sera un peu représentant ni sera chargée de représenter les autres qui sera responsable du co-living et qui lui mettra en place une organisation vis-à-vis de ceux qui feront les courses faire le planning pour les courses donc il y aura il y aura souvent dans les co-living moi quand je les revisite ils mettent en place ils font un planning sur le pour le frigo et mettent le nom des gens qui doivent faire les courses donc ils s'organisent entre eux vis-à-vis de cette personne qui est responsable il ya quelqu'un quelqu'un qui lide un peu le projet et en plus on paye pas 9% de gestion locative pour rien il faut qu'ils aient aussi comme le gestionnaire aussi s'implique un peu dans cette organisation au quotidien des courses et de l'entretien etc voilà on a une question de marge je vais vous répondre marc parce que c'est ce que c'est une erreur font beaucoup d'investisseurs marque il dit on parle de 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes parfois les 20 mètres carrés sont présents malgré une surface de moins de 9 mètres carrés j'imagine que vous voulez dire donc non ça c'est plus le cas aujourd'hui c'est 9 mètres carrés et 20 mètres cubes vous avez les deux je vous invite vraiment à aller sur un lien service public.fr vous aurez toute la data dedans et c'est chaque colocataire doit disposer au minimum de 9 mètres carrés et d'un volume c'est pas où donc c'est important parce que c'est souvent une erreur font les investisseurs vous devez avoir les deux conditions réunies il y a une question sur les parkings ce n'est pas nécessaire d'avoir une par une place de parking par colliver il faut en avoir deux trois au minimum parce qu'ils ont souvent au moins une voiture qui partage ailleurs donc oui avoir quelques places de parking c'est un bonus ça me paraît ça me paraît essentiel maintenant en ville c'est pas toujours simple je comprends je vous remets un descriptif à l'écran pour tous ceux qui sont intéressés voilà de manière générale pour investir dans l'immobilier et plus précisément sur la thématique aujourd'hui d'investir dans un calling grâce à investissement locatif.com on va s'occuper de vous sourcer une opportunité qui est décoté par rapport au mètre carré et si bien évidemment vous voulez faire un call living bah on va s'occuper de ça pour vous de vérifier que le prix au mètre carré est décoté de vérifier qu'on peut faire un nombre de chambres qui est suffisant pour pouvoir l'exploiter on va vous accompagner pour toute la partie financement de l'opération il ya une grosse partie travaux et Brice qui dirige ce pôle là va mettre son expertise à profit sur votre projet pour que l'exploitation finale se passe comme vous venez de le voir en photo avec une salle de bain individualisée des espaces communs qui donne envie de manière à ce qu'on arrive à bien évidemment doper cette rentabilité et ensuite on s'occupe pour tous ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas envie de le gérer de toute la partie marketing du bien c'est-à-dire location et gestion derrière de l'ensemble de l'opération et on vous a gardé une opportunité à romainville est ce que tu peux nous la présenter brice ça c'est un call living qui est entièrement loué en fait donc c'est un projet extrêmement simple avec une rentabilité de 7% donc la rentabilité est moyenne mais on bénéficie tout de suite des loyers aucun risque donc effectivement les travaux sont déjà effectués on va avoir quelques photos après dans un deuxième temps de ce call living il est situé pareil à 55 minutes à pied du métro donc en termes de localisation on est top et justement nickel il ya quelques photos donc ça c'est la maison avec douche chambre aussi il ya un feedback donc les loyers sont payés depuis trois ans il n'y a aucun loyer impayé donc ça c'est top on a espace collectif rénové entièrement c'est super joli espace extérieur les fameuses les fameuses terrasses et d'ailleurs un jacuzzi au fond là qu'on voit pas qui a été rajouté après espace commun voilà pour ce call living en vente est disponible si vous voulez en savoir plus sur ce projet vous pouvez ici je vous remette à l'écran scanner le qr code qui est ici si vous souhaitez tout simplement sinon puis investir ou investir dans un co-living que ce soit sur cette opération ou un autre je vous invite à prendre rendez vous avec l'équipe en cliquant sur le bouton pour vous ayez la possibilité de pouvoir le faire parce que ça permet vraiment de doper les rentabilités comme à la fois comme vous l'avez vu dans l'exemple et à la fois comme vous le voyez juste ici à l'écran c'est aussi la possibilité d'arriver pour ceux qui cherchent à investir dans des zones où quelquefois ils ne trouvent pas la rentabilité à structurer une opération dans un produit d'avenir sur lequel il ya beaucoup de demandes et beaucoup de croissance je pense qu'on est vraiment au tout 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 début du call living c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinar et mettre ce type de projet en avant parce que ça le vent en poupe ça va permettre demain de répondre à une vraie demande qui est croissante et donc de pouvoir créer de l'offre pour pouvoir accueillir tout simplement cette demande on va prendre les dernières questions que je vois passer thomas est ce plus cher ou moins cher que de louer un studio individuel alors thomas peut-être que vous nous avez rejoint en cours de conférences mais on l'a dit juste avant l'intérêt il est justement d'aller chercher des rentabilités supplémentaires et donc on le loue plus cher qu'un studio moyen parce que tout simplement il ya plus de services dedans quel est le loyer question de bonjour est ce qu'elle est le loyer par colliver dans ce projet à montreuil dedans le loyer il est entre 800 et 950 euros en fonction la taille de la chambre ou la qualité de la chambre donc la chambre qui est qui est le moins la moins confortable sera à 800 et la plus confort la plus grande sera à 950 euros on a une autre question de thomas est ce que tu peux nous dire ton retour d'expérience sur la partie turnover vacances locatives bon là le projet que tu as présenté à la vente est plein et fonctionne très bien mais de manière générale sur ce projet là ou d'autres est ce qu'on constate des taux plus élevés ou au contraire moins élevés parce qu'on est sur du jeune actif et pas des sueurs vacances locatives il ya très peu de vacances locatives le plus dur c'est de remplir les 8 10 12 chambres au début oui quand ça arrive d'un coup toujours un mois de préavis pour trouver un nouveau locataire donc on a quand même un mois pour trouver un nouveau colliver ce qui fait qu'il ya très très peu de vacances locatives c'est plutôt une question de gestionnaire si le gestionnaire est réactif qu'il est bon et qui qui se booste bien il n'y aura pas il n'y aura pas de trou de vacances locatives après les locataires restent en général un peu plus d'un an donc nous on est sur une moyenne de 18 mois très exactement vis-à-vis de 15 co living qu'on a en gestion on est sur 18 mois voilà ça c'est une moyenne je vois une question est ce que tu peux nous redire le je crois je crois que tu as peut-être répondu tout à l'heure on va le redire bonjour hélène question de hélène budget aménagement équipement à prévoir le le mobilier donc le mobilier j'ai inclus aménagement décoration mobilier etc pour une maison de 12 chambres on est à 50 mille euros 50 60 mille euros donc peut-être que pour huit 10 chambres on sera autour de 40 mille euros en ratio voilà alors ensuite il y avait des travaux non c'était tout qu'aménagement non j'ai vu aménagement travaux on l'a mis dans la presse entre 1200 1300 euros ttc par m² 1250 euros en fonction des aménagements extérieurs la reprise de la façade la reprise de la toiture donc c'est voilà 1250 euros du mètre minimum de toute manière il faut vous prévoyez à la fois un budget de travaux parce que le but va être vraiment qu'on ait une salle de bain par chambre c'est ce qui fait aussi toute la partie déjà pour l'espace privatif qui va permettre déjà d'amener beaucoup de confort après il va falloir bien évidemment dresser des espaces communs mais c'est ça qui va vous permettre aussi de rentabiliser j'ai envie de vous dire il faut que vous preniez le co-living presque plus comme un business que l'immobilier parce que là ici on se rapproche d'un business où il ya du service et de se dire je sais un petit peu comme si on raisonnait en hôtellerie pure et qu'on se dit quel est le prix au mètre carré de l'hôtel on n'est pas trop dans c'est vraiment que la prestation une vraie notion de prestation dedans qui est fourni et qui permet en ajoutant du service d'aller chercher une rentabilité qui est plus élevé merci à tous d'avoir suivi alors je vois s'il ya plus de questions merci à tous d'avoir suivi cette conférence sur le co-living donc je vous redis si vous êtes intéressés je vous le remettre si vous êtes intéressés pour en savoir plus sur ce co-living je vais vous remettre ici l'opportunité si vous voulez en savoir plus sur ce co-living à romainville qui a été dressé et bien je vous invite à cliquer sur le bouton offert que vous devez voir apparaître à droite de l'écran le lien vous cliquez vous pouvez directement prendre rendez vous si vous êtes intéressés plus largement pour investir dans un co-living que ce soit dans une autre région ou un investissement immobilier je vous invite à prendre votre téléphone et à scanner le qr code qui est juste ici et qui va vous permettre d'entrer en relation avec l'équipe merci bris parce que c'est vraiment un véritable produit à venir je suis très heureux qu'on puisse le proposer encore plus fortement et le mettre plus en avant que jamais aujourd'hui chez investissement locatif et que tu puisses apporter vraiment toute ton expérience là dessus parce qu'il en faut c'est vraiment un domaine qui se professionnalise et si vous voulez réussir votre co-living il faut pas le faire vraiment en amateur sinon vous allez être déçu c'est des projets qui peuvent être complexes à mener et donc c'est tout l'intérêt de pouvoir vous adosser derrière à la société investissement locatif.com et à notre expertise qui va vous permettre d'aller chercher des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées je vous dis merci à tous je vous donne rendez vous très prochainement pour une prochaine session n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter comme ça vous êtes informés en avance des différents webinaires pour qu'on puisse vous donner un maximum de valeur sur les différents projets que vous souhaitez mener à très bientôt merci bris merci à tous merci michael à très bientôt au revoir